Le football est ainsi fait. En fait, le foot, ça se joue dans les surfaces de vérité. Le problème, c'est que le Stade Malherbe, contrairement au match, par exemple, dernier à l'extérieur contre Lens, n'a converti qu'une seule de ces occasions. Le match aurait dû être tué au bout de 20 minutes. Et dans d'autres surfaces de réparation, le ballon passe une ou deux fois parce qu'on veut bien. À l'image du premier but. C'est impensable qu'un joueur puisse se retrouver seul à centrer. Donc, le football professionnel est un sport de rigueur. Un sport où on doit sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage. Et il se trouve que les footballeurs professionnels du Stade Malherbe-Camp, à la tête desquels je suis le coach, ont failli ce soir tout simplement. Parce que le match, on était mécontent de faire match nul pour tout ce que je viens de citer. Et voilà pas qu'on le perd. C'est pour ça que le football est un sport magnifique. C'est pour ça qu'il passionne. C'est pour ça qu'il déchaîne les passions. Et on va féliciter nos adversaires. Ils ont mis un plan en exergue. Certains diront qu'ils ont eu de la chance. D'autres diront qu'ils ont eu le mérite. Le Stade Malherbe doit gagner ce match-là. Et nous l'avons perdu. Faites toutes les analyses que vous voulez. Le foot, ça se joue dans les 16-50. Et dans les 16 mètres 50, quand on a autant d'occasion, alors qu'on mène 1-0, qu'on doit la mettre au fond par le petit Joachini qui est préoccupé par sa sélection nationale plutôt que de mettre les ballons au fond, au lieu de faire 2-0, une erreur de débutant sur un contrôle mal assuré permet à Châteauroux d'égaliser. Et puis ensuite, on pousse. On a des situations. On fait de mauvais choix. Et puis, on oublie surtout l'essentiel. En fait, le sport professionnel et le football professionnel aujourd'hui, quand on est arrière-latéral, on pense qu'à une chose, c'est attaquer. Ils n'aiment pas défendre. Mais il faut jouer attaquant, alors. En ce moment, c'est une usurpation de poste. Quand on joue arrière-latéral, on défend. La pédagogie, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Cette fois-ci, je le fais par vos ondes et vos antennes. D'aucuns diront qu'il ne faut pas le faire comme ceci. Mais là, ce soir, j'ai vraiment envie de le faire comme ça. En fait, c'est une saison où on n'a pas envie de vivre de belles choses. On a envie de vivre des situations de mièvre. Voilà. Une belle équipe de mièvre. Rien d'autre à dire. Bonne soirée à tous. Un peu dur quand même. Avec Nicolas, ils aillent dans le cadre de la verrie. C'est bon Nicolas, il y a eu quoi ? En plus, c'est bicté. Pardon, pardon, pardon. Non, non, non. Vous savez pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a un match où j'avais les micros vachement haut. Et je me suis fait chambrer pendant une semaine par le staff. C'est bon Nicolas ? Oui, c'est bon. Parfait. Moi, c'est le sourire. C'est normal. On a entendu les joueurs chanter Nicolas. Toutes les victoires font du bien. Mais c'est là peut-être encore plus parce que vous étiez mené. C'est la première fois que vous remerciez la tendance que vous vous imposez chez vous. Oui, on en avait parlé. Hier, vous me posiez justement la question. Et on a un peu changé la causerie aussi. On a fait quelque chose d'un peu plus interactif pour que les joueurs puissent s'exprimer par rapport à ce qui se passe à domicile. On a frôlé la correctionnelle sur la première minute. Donc, peut-être que la réussite a été inversée ce soir. Après, beaucoup de débauche d'énergie. Il y a Rémi sur son côté droit avec Alex sur son côté gauche qui ont beaucoup beaucoup couru. L'idée, c'était de libérer un peu Romain et de le rapprocher un peu des attaquants. On a eu des situations qu'on a mal négociées sur la première période. Alexis a eu quelques ballons dans la profondeur qu'il aurait pu vraiment mieux exploiter. Mais après, l'idée, c'était ça. J'avais attrapé les quatre joueurs ce matin, les quatre joueurs offensifs. Je ne savais pas lesquels allaient démarrer entre Alexis et Léo et Fanta et Elias. Mais je leur avais dit que le but du jeu, c'était de se partager le match sur 2 sur 60 et 2 sur 30. Donc, c'est super important que ce soit des garçons du banc qui nous amènent à cette victoire puisque c'est le petit Haïsem qui fait sa première passe décisive. Et c'est très bien parce que c'est toujours important pour un joueur offensif de déclencher des stats. Et Fanta, on connaît Fanta. Quand il y a des fêtes, on vous demande ce qui a dû manquer. Et qu'est-ce qui a déclenché la victoire selon vous ce soir, le facteur X de ce match ? C'est difficile à dire, l'abnégation. Après, il ne faut pas oublier que sur notre égalisation, une minute avant, il y a Rémi qui sort un super ballon. Et c'est ce qui fait peut-être à un moment donné basculer le match parce qu'à 2-0, ça risquait d'être plié. Et puis, dans la minute d'après, on arrive à égaliser par Romain. Donc, une fois de plus, c'est Romain qui nous met sur les rails. J'ai bien aimé la relation avec Léo sur la première période. Après un deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal. On n'arrivait pas à garder le ballon et à jouer chez eux. On a un peu subi, on a fait le dos rond. Et c'est les garçons du banc qui ont amené le supplément d'âme nécessaire pour aller arracher ces trois points. 34 points, ça sent le maintien tout doucement. Ça se rapproche quand même, Nicolas ? Oui, ça se rapproche. Mais bon, tant qu'on n'y est pas, il faut... Non, non, c'est... Enfin, il faut rester... Il faut aller chercher les deux victoires. On sait très bien que là, on joue PFC, on reçoit Orléans. On ne va pas faire de projections. On a vu ce soir que les matchs étaient encore très serrés, qu'il y a eu des matchs qui ont basculé dans les dernières minutes. Je crois que Nancy a égalisé sur la fin. Chambly a été mené 2-0, ils font 2-2. On s'aperçoit que toutes les équipes s'est vraiment accrochées, quels que soient les matchs. Je crois même que ce soir, on doit être 4 ou 5 équipes à 34 points. Donc effectivement, le mental joue un rôle prépondérant. Et l'équipe, on sait qu'on peut avoir des faiblesses au niveau technique. On sait qu'on peut avoir du déchet. Mais c'est une équipe courageuse et qui fait preuve d'abnégation. Donc je suis très heureux pour le groupe. Pas pour l'équipe, pour le groupe. Parce que c'est un groupe qui est très solidaire. Donc maintenant, il y a encore des matchs qui vont se présenter. Mais on va déguster, c'est bien. Est-ce que c'était un peu prévu, si j'ai posé la question à Fanta tout à l'heure, de faire entrer ces joueurs offensifs en fin de match ? En espérant être toujours dans leur partie à ce moment-là. Et de faire basculer dans les derniers quartiers ? C'était prévu d'envoyer des forces vives sur le plan offensif. Après, faire basculer le match, oui bien sûr. C'est toujours l'idée qu'on a quand on fait entrer des joueurs offensifs. La sortie d'Alex Reynaud, on avait le choix puisqu'on avait Issa Marega qui était sur le banc. On a préféré faire entrer le petit Aïssam et échanger d'organisation. On est passé quand même ce soir et c'est important pour moi. C'est important pour moi. C'est important qu'ils comprennent que l'organisation c'est quelque chose. Comment se déplacent les joueurs dans l'espace ? Après, il faut être capable sur un match de pouvoir moduler cette organisation. On est passé d'un 4-4 de losange à un 4-3-3 pour finir par un 4-2-3-1. Je suis très content des joueurs parce qu'ils ont répondu aux consignes qu'on leur avait demandé. Je voudrais savoir ce qu'il s'est passé à l'économie, cette préparation interactive, c'est quoi ? On a un peu changé, c'est-à-dire que j'ai présenté Cam ce matin à la vidéo. On a donné l'équipe et ensuite Olivier a fait un rappel sur les principes défensifs parce qu'on débutait en losange. On avait joué la deuxième mi-temps contre le Havre et on avait fini à Grenoble dans cette organisation-là. Il fallait absolument qu'on déclenche quelque chose sur l'entame de match. Donc la partie interactive, je leur ai simplement posé des questions. Comment il fallait faire pour faire une bonne entame ? Nous, on avait déjà marqué certaines choses et puis c'était simplement leur prouver que ce que nous, on voulait mettre en place, les réponses, ils les avaient eux quoi. Ils les avaient eux, c'est-à-dire être capable de gagner des duels, être capable d'aller jouer chez eux. Alors après ça se joue sur rien, mais c'est important qu'ils soient partie prenante dans ce qu'on leur demande. Ils s'exprimaient ? Oui, ils se sont exprimés, ils ont tous dit des choses pertinentes. Alors ce n'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines, mais c'était important qu'ils puissent trouver les mots sur justement ce qu'on allait faire en début de match. Et on s'est très vite aperçu que ce qu'on avait marqué nous d'un côté dans l'après-midi, ils ont dit exactement les mêmes propos et les mêmes termes. Il y a eu des réflexions très pertinentes. Il y a même un joueur qui a dit que la meilleure des choses, c'est de marquer dans le premier quart d'heure. Et celui qui a dit ça, c'est le gamin de 18 ans, donc c'est très bien. Merci Nicolas. On parle du loup, il sort du bois. Merci. 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 Merci.